On embauche beaucoup de jeunes dans le secteur associatif. Et c'est aussi ce qui attire, c'est un secteur dans lequel on peut commencer avec moins d'expérience. Bon, ça dépend des associations, il y a toujours une barrière d'entrée qui est coûteuse. Mais on donne leur chance en tant que cadre, que responsable de projet à des gens qui sont assez jeunes et qui sont assez naïfs vis-à-vis du travail et du monde du travail. Que ce soit dans le monde associatif ou ailleurs. Ça, à mon avis, c'est une des raisons de cette désillusion, c'est que c'est aussi la jeunesse des recrutements et puis le niveau de responsabilité auquel on envoie des gens qui sont très jeunes. Et la deuxième, c'est que c'est vrai qu'on entretient une espèce de côté, un tutoiement très facile dans les associations, une proximité, y compris physique, dans les bureaux, avec la direction. Ils ne sont pas au cinquième étage, ils sont au milieu de l'open space avec tout le monde. Et on a l'impression que ça va être sympa, qu'on va prendre des cafés et que s'il y a un problème, on va se taper dans le dos pour le résoudre. Et d'où aussi la difficulté. Ce qui m'a marqué, c'est que les premiers conflits qu'on essayait de résoudre en tant que syndicat, on se disait, bon ben en fait, on va y aller de manière constructive, c'est-à-dire qu'on va essayer d'ouvrir un dialogue avec l'employeur. Mais en fait, à partir du moment où on pointait un problème, il y avait une crispation des deux côtés. D'un côté, l'employeur qui d'un coup se dit, d'accord, vous me considérez comme un employeur, ben d'accord, je vais être un patron. Et du coup, en face, des salariés qui se disent, ah mais en fait, ce n'est pas du tout aussi sympa que je pensais, la résolution va être moins facile. Donc ils vont aussi se braquer. Et d'un coup, une position qui devient conflictuelle, en quelques jours, quelques heures, alors qu'on avait l'impression qu'on était à deux doigts de trouver une solution. Et ça, ça rend aussi les conflits dans le monde associatif très difficiles à résoudre. C'est vrai que la particularité des associations, enfin des entreprises associatives, c'est qu'en fait, elles n'appartiennent pas à un capitaliste. Enfin, il n'y a pas de capital. L'association, elle appartient finalement aux bénévoles qui dirigent l'association, donc aux membres du bureau et du conseil d'administration. Et ces bénévoles qui sont finalement les employeurs des salariés, c'est des gens qui ne sont pas venus là pour être employeurs. Ils sont venus là pour porter un projet, un projet associatif, un projet politique. Et la fonction employeur, tout ce qui va avec, la gestion des salariés, des fiches de paix, de l'URSSAF, tout ça qui est très compliqué, c'est quelque chose qui est inattendu. Et ils ont du mal à porter cette fonction employeur parce qu'ils ne sont pas formés souvent pour occuper cette fonction employeur. Ils n'ont pas forcément non plus le temps parce que c'est des bénévoles qui font ça après leur journée de travail, parfois. C'est des gens aussi qui ne sont pas formés, mais ils n'ont pas cette expérience. Par exemple, il y a des employeurs bénévoles qui sont employeurs d'une association d'un secteur dans lequel ils n'ont pas travaillé. Donc, ils peuvent calquer aussi leur monde professionnel sur l'organisation du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique